Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Après le nom des notes, il est temps de décortiquer plus en avant notre analyse de la musique en nous posant aujourd'hui cette question, pourquoi existe-t-il 12 notes dans la gamme ? En effet, si nous représentons nos notes sur un clavier de piano, nous pouvons compter 7 notes naturelles qui sont situées sur les touches blanches, à savoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si, comme nous en avons déjà parlé, mais également 5 altérations sur nos touches noires, à savoir Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse et La dièse, qui se trouvent également sur un piano être un Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, La bémol et Si bémol. Mais oublions notre piano et notre musique bien construite et revenons aux bases de leur création. Nous allons donc utiliser pour la visualisation de notre problème la représentation la plus simple possible qu'il soit, une corde. La corde est certes rudimentaire, mais elle permet de nombreuses sonorités grâce aux variations de ses paramètres telles que sa tension, son épaisseur, la matière qui la compose ou encore sa longueur par exemple. De tous ces paramètres, seul celui de la longueur va nous intéresser ici, car c'est celui sur lequel jouent principalement les instruments à cordes, en utilisant simplement le doigt sur la corde, modifiant ainsi sa longueur de façon temporaire, et aussi parce que c'est le paramètre le plus visuel pour notre explication. La longueur de corde libre peut alors vibrer directement et influer sur son nombre de vibrations par seconde, mesuré en Hertz, qui donne un son plus ou moins aigu. Plus le nombre de Hertz sera petit, plus la note est grave, et inversement. Nous pouvons donc prendre en théorie pour le départ une corde quelconque jouant n'importe quelle note, mais pour la cohérence, nous allons prendre une corde nous donnant un Do qui vibre à exactement 264 Hertz, et avec lequel nous pouvons commencer à jouer. Nous pouvons donc imaginer que poser le doigt sur la corde et empêcher une partie de cette dernière de vibrer revient à la couper afin d'obtenir une autre corde de longueur différente. Faisons cela et regardons ce qu'il se passe. Pour faire simple, commençons par diviser la longueur de notre corde par deux. Nous avons donc un ratio de 1 sur 2 au niveau des longueurs des cordes. Notre nouvelle corde étant deux fois plus petite que la précédente, et donc deux fois plus légère, elle va donc pouvoir vibrer deux fois plus vite, soit à 528 Hertz, nous donnant ainsi ce nouveau son. Cette nouvelle note semble avoir la même sonorité que notre Do, mais dans une version plus aiguë. L'harmonie de ces deux notes est même parfaite lorsqu'elles sont jouées ensemble, ce qui poussa les musiciens à considérer cette note également comme étant un Do. Et l'on peut théoriquement continuer ainsi à l'infini, aussi bien vers la droite en coupant notre corde à chaque fois en deux, ou vers la gauche en imaginant que l'on puisse doubler sa taille par magie, mais nous n'avons pas assez de place sur l'écran afin de faire cela, et nous nous contenterons donc de trois Do. D'ailleurs, cet écart entre deux notes de même nom s'appelle une octave, du grec octo signifiant 8, pour marquer le fait que nos deux notes sont séparées par huit notes naturelles, ce que nous allons voir un peu plus tard. Cette particularité au niveau de la sonorité de l'octave a été remarquée par toutes les civilisations humaines, et se retrouve donc naturellement dans tous les courants musicaux. Jusqu'ici, nous sommes dans un terrain universel pour la musique, mais nous allons maintenant attaquer quelque chose de plus spécifique, les accords pythagoriciens. Les adeptes pythagoriciens suivaient une philosophie stricte, affirmant que l'harmonie universelle était quantifiable mathématiquement, et que tout pouvait en conséquence s'écrire en termes de fractions, elles aussi harmonieuses. Ainsi, dans la vision pythagoricienne du monde, la Terre est entourée de sphères concentriques aux proportions harmonieuses sur lesquelles se déplaçaient les astres. Ce fut donc une véritable débâcle lorsqu'un mathématicien réussit à prouver que le nombre racine carrée de 2, c'est-à-dire un nombre qui multipliait par lui-même donne 2, était strictement impossible à écrire sous forme de fraction. Cette démonstration de ce que l'on appelle l'irrationalité de la racine carrée de 2 donna lieu, dit-on, à une vague de suicides d'adeptes n'acceptant pas que l'harmonie de leur univers soit ainsi remise en question. Mais trêve de digression, et revenons à notre musique. Pour les pythagoriciens, les accords musicaux se devaient de refléter l'harmonie universelle. Après les accords de ratio 1 sur 2, très simple voire simpliste, il faut donc passer à une nouvelle fraction en jouant avec des multiples de notre division. Doubler notre demi revient à rejouer notre note de départ et ne présente donc pas d'intérêt. La triplée par contre donne une nouvelle note de ratio 3 demi avec notre note de départ et qui se situe pile au milieu de notre octave. On est pile ! Pile, 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 pile au milieu ! De quoi ravir l'harmonie pythagoricienne. Nous venons donc ainsi de créer une nouvelle note qui représente notre sol, distante d'une quinte juste de notre dos. Nous en avons ainsi fini avec nos fractions en demi, car tous les autres multiples correspondent à des notes déjà créées. Bon, avoir créé une nouvelle note, c'est bien, mais ça n'est pas pour autant une raison pour s'endormir sur ses lauriers. Nous allons en effet recommencer le même procédé qu'avec le dos, à savoir créer d'autres sols à l'aide du ratio 1 sur 2, à chaque fois une octave plus aiguë ou plus grave. Une fois ce travail fini, nous pouvons revenir à notre ratio 3 demi afin de créer une nouvelle note distante de notre sol, là encore d'une quinte juste. Cette nouvelle note que nous obtenons, distante d'une quinte juste du sol, est donc un ré. La suite est assez simple et ne fait que répéter les alternances entre octave pour cloner une note et quinte pour créer à chaque fois une nouvelle note. Après le ré, c'est autour du la, puis du mi, et enfin du si, qui va être créé par des quintes de ratio 3 demi. En continuant ainsi notre jeu sur les quintes justes, nous allons ensuite créer les 5 altérations de nos notes, ce qui nous amène donc à un total de 12 notes. Mais alors, pourquoi nous arrêter à 12 notes et ne pas continuer plus loin ce travail ? Eh bien déjà, parce que l'on remarque que nos notes sont à peu près réparties de façon homogène si l'on rentre pas trop dans le détail, et que 12 est un nombre harmonieux pour les pythagoriciens. Il possède en effet beaucoup de diviseurs, il fait référence aux 12 mois de l'année, et c'est entre autres pour cette raison mystique que le drapeau européen s'est limité à 12 étoiles. Bon, il y a aussi le fait que si l'on continue ainsi, la répartition n'est plus vraiment homogène, et que pour retrouver une sorte d'homogénéité, il faut arriver à un nombre de notes beaucoup trop élevé pour être intéressant. Comme je l'ai dit, nos notes ne sont pas réparties de façon homogène, puisque les écarts varient au fil de la gamme comme nous venons de le voir. Mais ce problème, qui reste peu visible dans cette représentation linéaire, saute aux yeux si l'on modifie notre visuel. Puisque nous disposons de 12 notes, nous pouvons opter pour une représentation circulaire à la façon d'une horloge. Avec cette représentation, nous avons donc notre dos positionné tout en haut, puis le sol, le ré et les autres notes, et ensuite les altérations. Nous voyons sur cette représentation de façon beaucoup plus simple que sur la représentation linéaire, que les notes ne sont pas espacées de façon régulière, et c'est à cause de cette irrégularité que les dissonances pouvaient être fréquentes, et c'est justement pour éviter ces dissonances que pendant de nombreux siècles, seuls quelques accords ont été considérés comme acceptables. C'est tout ce qu'il y a, unisson, quarte, quinte, et c'est marre, tous les autres intervalles, c'est de la merde. Et la situation n'évoluera pas pendant des siècles, puisqu'il faudra attendre que le mathématicien flamand Simon Stevin n'apporte au XVIe siècle une nouvelle pierre à l'édifice musical. Lassé de tous ces inconvénients sur les accords dans la gamme pythagoricienne, il décida de retravailler cette dernière et de faire une entorse à l'harmonie mathématique pour lui préférer l'harmonie auditive. Son idée est très simple, puisqu'elle consiste à modifier très légèrement la sonorité de chaque note afin de rendre les écarts entre elles réguliers, dans le but avoué d'éviter les dissonances. Dans un premier temps considéré comme une hérésie, cette idée va finalement s'imposer comme une évidence, donnant ainsi naissance à ce qui sera appelé la gamme de tempéraments égale. Grâce à ce tempérament égale qui simplifie grandement les accords, un souffle de renouveau va emporter la musique dans une nouvelle vague de créations, exploitant de nouveaux accords qui sont enfin devenus harmonieux. Mais cette création sera ironiquement perçue comme une monstruosité par les grands compositeurs. La composition du clavier bien tempéré par Bach, qui était farouchement opposé à la gamme tempéré, permettra ironiquement à cette dernière de diffuser dans toute l'Europe et en fera une des armes majeures pour les nouveaux compositeurs. Chaque morceau de son clavier bien tempéré exploite en effet alternativement les gammes majeures et mineures de chacun des douze tons, arrivant ainsi à un total de 24 morceaux. Et ces derniers, rassemblés, circulèrent sous forme manuscrite pendant de nombreuses années et influenceront de grands auteurs classiques tels que Haydn ou Mozart, et est encore considéré de nos jours comme une oeuvre majeure de la musique baroque. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la création de nos douze notes provient au départ d'une construction mathématique dite péthagoricienne, basée sur des ratios se voulant en accord avec la supposée harmonie du monde, mais qui s'est avérée au final être peu harmonieuse musicalement parlant. Cette construction restera pendant de très nombreux siècles inchangés, jusqu'au XVIe siècle, où l'harmonie musicale prit le devant sur l'harmonie mathématique, donnant alors naissance à notre gamme tempérée permettant de très nombreux accords, entraînant ainsi dans son sillage un renouveau de la musique. Ce vent de nouveautés sera à la base de l'explosion de certains mouvements musicaux comme le classicisme et le romantisme, mais ne sera pleinement intégré à notre musique que deux siècles environ après sa création. Ce temps long d'adaptation tient au fait que, bien que révolutionnaire en termes d'harmonie, la gamme tempérée butée sur la conception d'harmonie mathématique et sacrée de la musique chère aux compositeurs réputés, issues de milieux bourgeois et profitant de l'influence des cours royales où ils officiaient. Néanmoins, le côté pratique de l'harmonie musicale, préféré par les musiciens amateurs, finit par l'emporter sur l'idée de l'harmonie mathématique défendue par des compositeurs évoluant dans les hautes sphères de la société, donnant ainsi la musique que nous connaissons et écoutons, parfois à regret, encore de nos jours. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode consacré à la musique et à son aspect mathématique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.